S'ils forment un couple plutôt complice et heureux dans scène de ménage, à travers les rôles de Liliane et José, Valérie Carcenti et Frédéric Bourrali ne sont jamais tombés amoureux l'un de l'autre. Ils sont même épanouis chacun de leur côté depuis de nombreuses années. Ils font partie des couples emblématiques et fétiches de scènes de ménage. Depuis les débuts de la pastille humoristique de M6 en 2009, Valérie Carcenti et Frédéric Bourrali interprètent les rôles des époux Liliane et José. S'ils sont très proches dans la vie de tous les jours, aucune limite n'a toutefois jamais été dépassée entre eux. Au contraire, chacun est amoureux de son côté depuis de nombreuses années. En effet, Valérie Carcenti est en couple avec François Ferroleto, qu'elle a rencontré entre la fin des années 90 et le début des années 2000. S'y est-il leur amour commun pour le théâtre qui les a rapprochés? En 2010, ils se sont d'ailleurs donné la réplique dans la pièce « Grand écart ». François Ferroleto a également déjà fait une apparition auprès de sa moitié dans scène de ménage, pour jouer le professeur de chinois de Liliane et José. C'était en 2020. Valérie Carcenti et son compagnon sont par ailleurs devenus les heureux parents de deux enfants, Chaim, nés en 2006, et Léon, nés en 2002. Ils ont même songé à adopter avant de finalement renoncer. La femme de Frédéric Bourrali, une évidence pour lui quant à Frédéric Bourrali, il forme un couple avec Céline Dulac. Ces deux-là se sont rencontrés en 1988 à la suite d'un gros coup de foudre qui a eu lieu sur le tournage de la sitcom Vivement lundi, dans laquelle ils jouaient. Céline Dulac, elle, ne s'y trouvait pas en qualité de comédienne mais en tant que costumière. J'étais en slip, elle est costumière. Il a fallu que je fasse du chemin derrière, se souvenait-il sur le plateau de Je t'aime etc. France 2, en 2020. Et à ce moment-là, ce fut une évidence pour le comédien, je me suis dit que c'était elle. Je l'ai ressentie, au moment où je l'ai vue, je ne pensais qu'à elle. Frédéric Bourrali et Céline Dulac sont plus tard devenus les parents de deux garçons, Lucien et Félix. Et ce n'est qu'en 2015 que les Tourtereaux ont décidé de se marier, à Tourtereaux dans le Var. S'y est-il désormais dans cette petite commune du Sud qu'il envisage de s'installer définitivement un jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501